famille derrière cette image que nous sommes en train de vivre là nous sommes en train de voir là nous devons tirer beaucoup de leçons surtout mes soeurs ce que vous êtes en train de voir là on nous fait comprendre c'est à l'aéroport du chili nous sommes en chili là et nous voyons un noir j'ai lu quelque part et maroc je sais pas trop si c'est l'avion pâté au maroc pudding je sais pas bon bref nous voyons un jeune noir en train de faire la gâchis là bas à l'aéroport on nous fait comprendre que ce jeune homme casse tout parce qu'il rentrait en afrique sa maman est gravement malade il rentrait soigner sa maman de toute urgence et dans l'aéroport il a attendu longtemps à la fin on l'a fait comprendre que le vol a été annulé le gars n'a même pas cherché à comprendre les raisons il a seulement pour le mâton non sur les cas partout partout cassez tout cassez tout cassez vous savez pourquoi le gars casse tout parce que étant à l'aéroport avec tout le temps qu'il a perdu là bas on annule le vol quelques instants on annonce que sa maman est décédé finalement nos gars la collément la grenadine monte comment on dit là ce que je vais d'abord vous faire comprendre mes soeurs parce que il ya les soeurs qui pleurent chaque jour on voit partout sur internet violence conjugale si le genre d'hommes si si le genre d'hommes si entre dans vos vies si vous avez les symptômes donc vous voyez un gars qui a ce genre de colère qui ne sait pas se maîtriser qui ne sait pas qu'il n'est pas posé que face à une situation pareille il sonne une fois de seconde il 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 casse tout comme une femme je ne sais pas trop il faut faire attention ne t'aventure pas voilà monsieur qui casse tout de l'aiguille ne pèse même pas les conséquences risque de prison et l'amende d'abord ce qui va payer par rapport à tous les dégâts qu'il a causé là il va dépenser combien après avoir fait la prison parce que d'office automatiquement là c'est incontournable c'est un prisonnier il part tout droit en prison la question que je me pose est ce que tout ce qu'il a fait là va faire que sa maman va va ressusciter sa maman sa maman reviendra encore en vie après tout ça ça c'est d'un est-ce que tout ça là va lui permettre de d'organiser les obsèques de sa maman sans rien dépenser ça c'est d'un est-ce qu'après avoir fait tout ça ta maman est déjà décédé non est-ce qu'il pourra assister ne serait-ce que aux hommages ou des hommages à l'enterrement funérail de sa maman et gars dans la vie avant de poser n'importe quel acte prenez un peu une minute de réfléchir les inconvénients de l'acte que vous posez et autre chose qu'on doit aussi comprendre l'acte qui pose là après vous allez encore vous êtes les premiers là bas à vous plaindre du racisme quand vous posez ce genre d'acte les blancs vont vous regarder comment comme des singes comme des animaux parce que ce n'est qu'un animal qui peut se comporter comme ce gars ce n'est que quelqu'un qui n'a rien dans son cerveau qui ne réfléchit pas qui peut se comporter comme ça tu casses tout qu'est ce qui te fait croire que l'avion peut-être n'était même pas en panne ou bien ça a eu un souci on dit que non le vol a été reporté par rapport par rapport au lieu de chercher même à comprendre oui on sait que tu es en colère tu es le premier bon si ta maman partait par accident de route tu allais faire quoi tu allais aller attraper le président ou bien attraper le ministre le ministre je ne sais pas trop qui on appelle même le ministre et des travaux c'est quoi celui qui s'en charge des routes là le nom fut même dans ma tête hein je sais pas trop attends ce qu'elle est même cette façon de se comporter d'être baba imaginons un peu un instant que le type s'il a supprimé sa femme avait un autre boy dit-moi peu les gars le genre d'homme si tu prends sa femme ou bien sa copine avait un autre boy vous pouvez imaginer ce qu'il peut faire il peut qu'il aime facilement soit l'angas soit le boy donc c'est pour ça que je vous dis mes soeurs si le type vous constatez déjà qu'un homme à ce genre que c'est un vous avez un homme pareil dans votre vie pendant vos fiançailles vous sentez qu'il ne sait pas ouvrir qu'il ne sait pas se maîtriser quitter le public avant que le public ne vous quitte parce que ce genre de boy franchement qui est violent dans le foyer dont la moindre heure c'est la bastonnade à tous les niveaux ça c'est quel comportement ça bon maintenant tu as fini de casser tout à l'aéroport tous les écrans tout tout tu as vu de casser ça tu es fort non d'accord face à la justice donc maintenant tu vas comprendre ta sentence c'est bien tout le monde t'admirait on te fume et personne ne te touchait pas s'il n'y avait pas encore la sécurité tu te croyais le plus fort actuellement s'il est dans les manques de la police quand la police met la main sur toi c'est ce que tu regrettes pourquoi tu es un vieux monde il ne connaît même pas le nombre d'années qu'il va faire en prison et ce qui va l'agroport encore ou ben ça c'est pas possible vous même on qualifie le jacine vous l'examise pas dans 10 mois peu dit donnez-moi vos sentiments en commentaire de vos impressions le gens s'il a même si c'est vous même vous allez donner qu'un sanction quelle punition vous pour laver ça dans son cerveau il faudrait que les autres hommes qui ne savent pas se maîtriser la regarder à quel point la colère peut te faire regretter toute ta vie et je suis sûr ce n'est pas comme dans nos pays en afrique où on dit que tu es le fils du ministre ou tu es le fils de tel 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 rien ne peut t'arriver mais n'est pas comme comme l'afrique l'afrique non c'est l'enfant du général non c'est l'enfant du tel on va seulement payer non là bas encore tu es un noir au pays des watts tu viens fait c'est gentil ça me rappelle notre frère qui avait giflé que tu es là bas à paris toi parce que vous avez été à paris était tellement trop fort mais qu'il se retrouve maintenant dans son pays ça cuit sur lui maintenant le gars regrette il regrette avant de poser tout acte dans la vie les amis mesurer les conséquences parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le karma il y a toujours le retour sur tout ce qu'on fait de négatif faites très attention apprenez à vous calmer face à toutes les situations avant d'agir n'agissez pas toujours comme des moutons regardez bon les amis merci de partager la vidéo et dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ce que nous avons vécu ensemble c'est un jeune à franco ciao abonne toi si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne ne ratez surtout pas cette promotion au complexe las vegas avec 600 mille francs le complexe las vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir la couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier le didier avec l'arsenal musical ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe las vegas il ya également un motel de 20 chambres dix chambres vip 10 chambres classique un snar bar un restaurant il ya également un espace pour cuisiner il ya le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contactez rapidement le complexe las vegas qui est situé au niveau de mesas si bon émana ne ratez pas cette promotion